Il y a des personnes qui refusent d'aider autour d'eux, ok ? On a souvent ces personnes qui refusent d'apporter de leur soutien aux autres, de trouver du travail recommandé, une personne et tout. Et quelquefois, nous traitons ces personnes de difficiles, de méchants, de radins et tout ce qui va avec. Sauf que parmi ces personnes, il y a des gens qui ont des mobiles, de vrais et solides mobiles pour ne pas aider les gens. L'expérience a prouvé que quelquefois, quand vous voulez aider les gens, quand vous recommandez les gens, ces personnes par la suite se comportent de façon sournoise, ingrate. Ces personnes déçoivent, ces personnes peuvent vous honnir. Aujourd'hui, le message que j'aimerais laisser entendre dans ma vidéo, c'est quelque chose qui m'est arrivé personnellement. Je vous en parle parce que récemment, quelque chose m'est arrivé et je me dis, je me dois de partager cela avec vous. J'ai fait une vidéo très récemment sur cette chaîne où je parlais du risque lorsqu'on recommande une personne. Oui, c'est un risque lorsque vous recommandez une personne pour un poste, un emploi, une opportunité. Cette personne, à la suite, peut décevoir, peut honnir. Et c'est pour cette raison que certaines personnes refusent maintenant de recommander les gens parce qu'ils se disent, eh bien, ces personnes peuvent aller ternir leur réputation. Ces personnes peuvent les salir, ok ? Je n'encourage pas ici à ne pas aider les gens. Mais autant il faut apporter du soutien aux gens, de l'aide aux gens, autant il faut prendre le soin de réfléchir, ok ? De bien réfléchir sur la personne que vous allez recommander. Alors, je vous raconte une petite histoire rapidement qui m'est tombée dessus. J'avais reçu la sollicitation d'un monsieur qui m'a demandé de recommander un jeune parce que, voilà, je suis responsable d'un club de jeunesse. On a des activités entre jeunes. Et il avait un besoin dans son entreprise et il m'a dit, Manim, trouve-moi un jeune dynamique, assez smart, motivé, déterminé comme toi afin que je puisse développer une partie, voilà, de mes business ou bien de mon entreprise parce que c'est un monsieur qui est respecté, qui fait de grandes choses et qui a beaucoup d'entreprises. Et moi, j'ai proposé un jeune, ok ? Après avoir soumis la proposition, j'ai reçu, voilà, beaucoup de jeunes. Et j'ai dû faire le tri et choisir un jeune que j'ai proposé à ce monsieur, ok ? Ce jeune homme a fait, je crois, presque huit mois avec le monsieur. Aujourd'hui, le monsieur m'a contacté, me fait savoir qu'il n'est plus avec eux, qu'il a été licencié. Et c'est là qu'il m'informe que depuis qu'il est venu, depuis qu'il est rentré dans la boîte, eh bien, il a commencé, après quelques mois, à détourner des contrats, ok ? À détourner des contrats, à former lui-même, sa propre équipe et à effectuer des travaux derrière le dos du monsieur, ok ? Ce ne sont même pas des contrats qu'il a ramenés lui-même. Écoutez bien, ce n'est pas des contrats qu'il a ramenés lui-même. C'est des contrats de l'entreprise qui existaient déjà quand lui il est arrivé. Eh bien, il a commencé par détourner ces contrats-là, les amis. Est-ce que vous imaginez un peu la déception lorsqu'on me fait comprendre que le jeune homme que tu as recommandé est venu ici nous voler, nous manipuler ? Est-ce que vous imaginez un peu ? Et je reviens sur cette vidéo que j'ai faite pour vous sur cette chaîne. Vous pouvez checker si je trouve la vidéo, je la mets en barre d'info. Où je disais qu'il ne suffit pas de recommander les gens, ok ? Vous pouvez recommander des gens qui vont vraiment ternir votre image, nuire à votre réputation, ok ? Et aujourd'hui, je me sens vraiment mal, vraiment mal parce que je me dis, d'un côté, on a cette jeunesse qui dit il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'opportunité, il n'y a pas d'ouverture, il n'y a pas de solution. C'est difficile, ok ? Et on a encore d'un autre côté ces jeunes qui ont quand même la faveur de trouver des places et une fois qu'ils sont à ces places, qu'ils se comportent vraiment d'une façon très décevante, ok ? Très décevante. Parfois, je me pose la question, je me dis mais la jeunesse africaine, nous les jeunes, qu'est-ce que nous voulons à la fin ? Qu'est-ce que nous voulons ? Ok ? Tu as un privilège, une opportunité, un tuyau pour commencer par bien faire les choses, bâtir les choses progressivement. Eh bien, tu veux vraiment arracher tout le gâteau auprès des personnes qui t'ont invité pour venir prendre une part. Et ce n'est pas bien. Les personnes qui sont en haut, les personnes qui ont grimpé, ce n'est pas comme ça, ce n'est pas en volant, ce n'est pas en estroquant, ce n'est pas en manipulant les gens qui sont arrivés là. Je le dis, je le répète, l'honnêteté, l'intégrité, la loyauté, la confiance, ce sont des choses qui doivent être en vous. Que vous devez nourrir, qui doivent faire partir de vos valeurs, que vous devez arroser dans vos vies chaque jour, si vous voulez atteindre certains niveaux. Ok ? Parce que vous pouvez gratter ici et là, voler un côté, ici à côté, mais ça ne va pas durer. Comme mon ami qui se retrouve aujourd'hui sans travail. Ok ? Lui qui n'avait rien, lui à qui on a donné un privilège, une opportunité, eh bien il a tout foutu en l'air. Ok ? Donc le message aujourd'hui, c'est vraiment un cri de cœur pour cette jeune génération, les amis. Vouloir s'enrichir, se remplir les poches rapidement, ce n'est pas la solution, les amis. Ce n'est pas la solution. C'est dur, c'est vrai, de construire depuis le bas, tout doucement et petit à petit chaque jour. C'est dur, c'est difficile, mais ce n'est que comme ça qu'on arrive à bâtir vraiment quelque chose de solide dans sa vie. Vous pouvez prendre tous les exemples dans cette vie. Rien ne se construit rapidement. En tout cas, les choses qui sont solides, les bonnes choses de cette vie, prennent du temps. Et pourquoi ça prend du temps ? Parce qu'il faut que vous forgiez le caractère. Ok ? On ne devient pas une personne ressource avec des responsabilités, des choses à gérer en étant quelqu'un qui n'a pas de caractère. Il faut vraiment avoir le caractère. Et le caractère, c'est le temps qui forge le caractère. Les échecs, ok ? Les désillusions, tout ce que vous rencontrez sur votre parcours, c'est ça qui forge le caractère, les amis. Ok ? Donc, comprenez qu'il y a des gens aujourd'hui qui refusent d'aider. Quelque part, c'est de la faute, surtout à cette jeunesse. Parce que cette jeunesse déçoit. Elle déçoit des fois quand on lui donne une opportunité, quand on lui donne un travail à faire, eh bien, elle ne fait pas ce qu'il faut. Et ça, ça n'encourage pas les gens à continuer par aider. Ok ? Mais comprenez-moi, ce n'est pas une invitation à ne pas aider. Mais en même temps, les gens aussi, de l'autre côté, ne veulent pas perdre leur réputation. Elle ne veut pas ternir leur réputation. Elle ne veut pas salir, voilà, en quelque sorte, leur renommée, leur fame, les amis. Donc, nous devons aujourd'hui prendre conscience, les amis, ok ? Chaque petite action, chaque chose qui entre dans nos mains, nous devons bien le gérer, ok ? Bien le gérer. Faire les choses vraiment bien, en sorte qu'on puisse dire, bah oui, ce jeûne, il est bon, ok ? Ah oui, c'est jeûne, on peut vraiment les soutenir. C'est ça le crédit, les amis. Aujourd'hui, le monde, il a vraiment changé. Je l'ai dit, je le répète. Les schémas classiques ne fonctionnent plus. Aujourd'hui, pour exceller, c'est le réseau, c'est les relations, ok ? Et comment on fait pour avoir ces relations ? En ayant la bonne attitude, les amis. En ayant la bonne, la bonne attitude. Bien se comporter, être honnête, réglo. Ce qu'on vous demande de faire, vous le faites. Et vous le faites bien, ok ? Bah, les amis, c'est un message comme ça que je voulais vous laisser entendre ce matin. J'espère qu'il a fait du sens pour vous. Bah, si c'est le cas, laissez un commentaire. Sinon, moi, je vous dis à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Merci.